Bonjour, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose de très simple et de très bon à la fois. Comme il fait beau, nous nous retrouvons dehors au jardin, à la campagne, pour vous montrer comment on fait une compote de rhubarbres. Une recette de saison, car nous l'avons ramassé la veille. Après avoir cueilli les feuilles de rhubarbres, coupées au couteau à la base des tiges, lorsqu'elles sont mûres, ce qui se reconnaît au premier coup d'œil, car les tiges se sont teintées de cette couleur rouge très caractéristique. Voilà, il faut d'abord leur couper les feuilles, qui ne se cuisinent pas, pour ne garder que les côtes. Comme nous avons récolté une certaine quantité, nous allons les peser pour évaluer la bonne quantité de sucre. Pour la rhubarbe, il faut prévoir 3 kg de sucre pour 2 kg de rhubarbe. Comme celle-ci est très acide, cela demande une grande quantité de sucre. C'est notamment à cause de l'acide oxalique qui est en grande partie détruite lors de la cuisson. Voilà pourquoi la rhubarbe ne peut pas être consommée crue. Comme je n'avais pas assez de sucre de canneblon, je complète avec du sucre blanc. Au préalable, j'ai prévu une carafe d'un litre d'eau que je verse dans cette bassine à confiture. L'eau doit venir recouvrir la rhubarbe pour la cuisson. Lorsque c'est nécessaire, on recoupe l'autre bout pour lui enlever ce qui aurait pu rester accroché sur la base du pied. Ensuite, on attrape la rhubarbe par botte, puis on les pose sur une planche en bois, et on se munit d'un couteau bien tranchant car la rhubarbe contient des fils qu'il faut trancher net. D'ailleurs, une rhubarbe ramassée trop tardivement est bien moins bonne car elle est devenue désormais complètement filandreuse. Cette opération consiste à découper les tiges en petits morceaux pour qu'ils fondent facilement lors de la cuisson. On les coupe en morceaux de 1 à 2 cm. Dès que nous avons coupé une première partie, nous les mettons tout de suite dans la bassine. Il s'agit de laisser de la place sur la planche pour couper ce qui reste. Et même si la planche est grande, elle est très vite encombrée par des morceaux qui ont tendance à s'échapper, alors que leur place est au fond de la bassine. Voilà, regardez ce que cela donne quand la rhubarbe est prête pour la cuisson, comme nous allons le voir maintenant. Mais avant, je dois d'abord rentrer dans la maison pour les mettre à cuire. Nous nous retrouvons un peu plus tard dans la cuisine, où nous mettons la bassine sur le feu. Il faut laisser la cuire à feu doux pendant près d'une heure. Mais ce n'est pas tellement la question de temps qui compte. Pour juger de la cuisson, cela se voit à son aspect qui devient plus compact et qui s'est couverte d'une sorte de mousse blanche. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir, la transe vasée dans un grand bol et la compote de rhubarbe est prête. Et comme cela est bien trop tentant, je m'en sers tout de suite. Et pour vous montrer combien c'est bon, c'est vraiment excellent ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada